La campagne des conservateurs a été décevante. Le Premier ministre a mis en avant la volonté d'avoir un leadership fort pour amorcer ses négociations sur le Brexit. Elle a beaucoup attaqué son adversaire Jeremy Corbyn et elle n'a pas proposé de mesures concrètes. Elle s'est contredite en matière de politique sociale avec cette dementia tax qui proposait de faire financer les dépenses sociales des plus aisés par leur patrimoine immobilier, ce qui a fait très peur à son électorat traditionnel conservateur. Aujourd'hui, elle est revenue sur cette mesure et l'électorat conservateur va se mobiliser pour éviter de donner une majorité à Jeremy Corbyn qui a une politique économique qui ruinerait le Royaume-Uni avec une augmentation de l'impôt sur les sociétés à 28% qui serait néfaste en cette période de négociations sur le Brexit et qui ferait fuir les investisseurs. Jeremy Corbyn, en revanche, a mené une campagne énergique et il a fait campagne sur deux thèmes qui soucient les Britanniques, l'éducation et la santé.